Pourquoi tu dois absolument utiliser Snapchat Ads dans ton business ? Je t'explique ça maintenant. Ça va être une vidéo très très courte mais qui va être très importante car avec un seul graphique, tu vas voir pourquoi il est absolument primordial d'utiliser Snapchat Ads dans ton business. Je vais donc te présenter aujourd'hui un graphique qui va te mettre en perspective que les utilisateurs de Snapchat n'utilisent pas les autres réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les audiences sont uniques à Snapchat. Le graphique qui vient d'apparaître à l'écran, c'est un graphique qui date de 2020 donc qui provient directement de Snapchat et tu vois que c'est les audiences qui n'ont plus de 16 ans. Les petits bâtonnets jaunes, c'est les utilisateurs de Snapchat et tu vois bien que 38% des utilisateurs de Snapchat n'utilisent pas Instagram, que 41% des utilisateurs n'utilisent pas YouTube, que 53% des utilisateurs n'utilisent pas Facebook, que 68% des utilisateurs n'utilisent pas Facebook Manager et que 86% des utilisateurs de Snapchat n'utilisent pas Twitter. Ce qui veut dire que si vous faites de la publicité sur Snapchat, vous allez toucher de nouvelles audiences, des personnes qui n'ont pas vu vos publicités ailleurs. Par exemple, si on prend le cas de Facebook, comme quasiment tout le monde fait de la publicité sur Facebook, ce qui est normal, Facebook reste quand même très performant. Si vous faites du Facebook et que vous n'utilisez pas Snapchat, ça veut dire que si vous commencez à faire de la pub aujourd'hui sur Snapchat, d'ailleurs, si tu veux faire de la pub sur Snapchat, je te laisse prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description car c'est notre domaine. Nous sommes une agence qui fait de la publicité sur Snapchat, qui accompagne les entreprises à faire de la publicité sur Snapchat. Donc, que tu sois une marque e-commerce ou un simple e-commerceant, on peut travailler avec ton travail, aussi avec les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Tous ceux qui veulent avoir de la visibilité sur Snapchat, c'est vers nous qu'il faut se tourner. Donc voilà, je te laisse prendre un petit rendez-vous, ça me fera plaisir de t'accueillir. On reprend notre petit exemple. Vous voyez bien, je vous fais réapparaître le graphique que 53% des utilisateurs de Snapchat n'utilisent pas Facebook. Donc, si tu fais du Facebook et que tu arrives tout de suite sur Snapchat, ça veut dire que quasiment la moitié des Snapchatteurs ne te connaissent pas. Donc, tu vas avoir des nouvelles parts de marché, des nouvelles audiences. C'est primordial si tu veux scaler, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut absolument que tu aies sur Snapchat, que tu vas te développer vers une audience qui ne te connaît pas. Ça veut dire que, prenant un exemple, tu es une marque de bijoux, tu fais de la publicité sur Facebook. Demain, si tu arrives sur Snapchat, tu vas potentiellement toucher 50% des personnes en plus qui ne te connaissent pas. C'est absolument considérable. Donc, fonce sur Snapchat. Je demande rarement, mais abonne-toi, car ça va m'aider à faire croître la chaîne et un plus grand nombre de personnes auront accès à ces informations qui sont vraiment essentielles pour augmenter vos chiffres d'affaires. Allez sur Snapchat. Je vais donc te demander deux choses après de t'être abonné, potentiellement avoir partagé la vidéo. C'est effectivement de prendre un petit rendez-vous avec moi pour savoir un petit peu plus sur ce que je propose et aussi de mettre ton email dans le deuxième lien de la description pour que moi, je puisse t'envoyer une formation totalement gratuite sur Snapchat qui va t'apprendre les codes de la plateforme et comment faire de la publicité et performer sur Snapchat. Moi, je te dis à la prochaine et abonne-toi.